Bonjour à tous, c'est Sylvain, éleveur de Poulettes dans le Finisterre, on se retrouve cet homme pour une nouvelle vidéo avec un super soleil et des fortes chaleurs. Au niveau chaleur, nous pour l'instant on n'est pas trop embêté dans les bâtiments, ça monte assez haut, on monte un 28, 29 qu'on monte, mais ça va, les poulets pour l'instant soutiennent tout, ça va, on ventile un maximum. Par rapport à ça, cette semaine, on aura tout ce qui est entretient un petit peu de matériel, on aura un petit peu de l'évolution du P1, du P3, les cages il n'y a pas beaucoup de différences, donc je ne vois pas forcément l'utilité de faire l'évolution, et si j'ai le temps dans la vidéo, on aura une petite, ce n'est pas une modification pour curer sous la volière, parce que la volière, ça part mi-juillet, ça part, donc il faut que je prévois un truc pour curer en dessous de la volière avec le micro tracteur, donc je veux commencer ça, je vais essayer si je peux vous filmer ça dans la semaine, donc voilà, là aujourd'hui je me retrouve devant le P1, dans le P1 on a quelques modifs à faire, je vais rester un petit peu dehors pour l'instant, on a quelques modifs, ce n'est même pas des modifs, c'est enlever les canons à gaz, qui nous restent, parce que ça fait un petit moment qu'on le dit, qu'on devait le faire et qu'on juillit, puis on ne prenait jamais le temps par rapport à ça pour le faire, donc là on va prendre le temps, on a une dizaine d'ampoules aussi à changer, dans le bâtiment, puis voilà, c'est faire un petit tour aussi pour voir un petit peu comment que ça donne, et voilà, je vais vous faire voir un petit peu l'évolution des prêtes, bon on se retrouve dans le P1, donc au niveau du P1, voilà, il ne faut pas regarder par rapport à la lumière, c'est que là on a mis plus fort, parce que vu que comme je vous disais, on va démonter des canons à gaz, et je mets la lumière au maximum, pour qu'elle puisse bouger le plus vite possible, pour éviter qu'elle s'entasse assez haute, donc voilà, au niveau évolution, au niveau poids, on arrive dans la courbe, je rappelle qu'on avait un petit peu de retard, donc on va récupérer le retard, c'est très bien, voilà, après il y a un super bon comportement, c'est des poulettes qui sont quand même assez calmes, parce que vous voyez, là je marche, et voilà, elle marche tranquillement en même temps que moi, donc c'est ce qu'on pense bien, ça, là on a remonté les chaînes, j'ai remonté les chaînes ce matin, le plus haut possible, pour qu'elle prenne l'habitude d'allonger le cou pour manger aussi, bien qu'elle mange la grossière et la fine, par rapport à ça, et voilà, après voilà, là elles ont 12 semaines, casons, il me semble, donc c'est pour ça, c'est un lot, voilà, qui est pas mal pour l'instant, qui se comporte bien, tout, là on est, on a 27 je crois dans le bâtiment pour l'instant il semble, donc là on est le matin, donc il fait 26 je crois dehors, donc là on a 27, là la chaleur est rentrée dans les bâtiments, donc on a du mal à redescendre la nuit, la nuit ça redescend pas en dessous de 20, 21, alors que normalement j'ai une consigne de, là je suis à 17 degrés que je suis en consigne, donc voilà, voilà, voilà. En fait c'est ça le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'elle font des tas comme ça, et qu'avec la chaleur, qu'elle s'étouffe, là voilà, c'est pas méchant parce que je suis là, donc à penser à l'ailleurs cito, donc voilà, après là de l'autre côté il y a les noirens, avec des rouges, voilà, donc là c'est pareil, c'est un super beau comportement, c'est le calme, tout, par rapport au copeau franchement c'est pas mal, voilà, je m'attendais que ce soit très très poussiéreux en fin de l'eau, et en fait pour l'instant c'est tout l'inverse, même au niveau odeur, tout, il n'y a pas d'odeur, franchement c'est le top, parce que quand on voit là, là je me suis, je suis à la moitié du bâtiment, on voit le fond du bâtiment, et là dans l'autre sens, on voit le fond aussi, donc franchement, c'est le top. Donc voilà, je ne dis pas qu'on recommence avec le copeau, on verra, on va voir, c'est un coût aussi, par rapport au copeau de mission de puce, on verra par rapport à ça. Bon voilà, là on va se mettre à démonter les deux canons à gaz avec en chimique. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous reprends, donc on a enlevé un premier canon à gaz, vous avez vu la taille de poussière qu'il y a dessus, après c'est simple, comme système, c'est avec trois manies, qui sont poussées, qu'on les met, on les accroche sur des petits S qu'il y a sur le canon à gaz, et après c'est des systèmes, c'est des systèmes à push-pull, comme sur des compresseurs d'air en fait, pour brancher le tuyau de gaz. Au moins t'es rapide à défaire, donc c'est simple. Et après ça marche en 220. Donc c'est branché, en prise. Donc voilà, il y en a que deux canon à gaz dans ce bâtiment, déjà ce bâtiment est un peu plus petit, et ils sont assez puissants ceux-là, Et maintenant, ils sont très highlightants. Ils sont en train de me faire partie, et ils jouent-là ! Ils m'ont fait partie sur une navette de la boule made, Ils ont fait partie sur la boule, et à un moment le monde. Ils ont fait partie sur le camp de la boule. Donc, c'est parti avec lui. Il y a le qui eu, Le deuxième canon à gaz est démonté, on n'a pas pris trop de poussière, même si Angélique avait mis sa petite charlotte pour protéger ses cheveux Par rapport au lot, vous avez vu le comportement, on enlève les canons à gaz, pourtant c'est encombrant dans le bâtiment, elles n'ont pas forcément peur Là c'est un lot que vous avez vu, elle ne bouge pas, elle s'en calme, j'ai beau parler avec vous ou autre, c'est impressionnant, elle ne bouge pas Donc voilà, il faut que ça continue, là c'est un lot qui partira je crois vers le 27 ou 28 juillet, quand je disais peur, ça donne ça en fait Voilà ce que ça donne, ça vous fait voir Donc là le but c'est de se dépêcher, d'aller dans les coins, ah non c'est qu'en fait elles ont eu peur, il y a une poule qui a accroché Je ne sais pas si vous allez voir, quand je dis qu'il y a une qui a accroché, qui s'est accrochée à la chaîne, je ne sais pas si vous allez essayer la voir Donc Angélique est en train de la décrocher là Hop, en même temps je vais aller dans le coin moi, pour desserrer Hop, c'est pris dans le thermostat en fait, qui en fait toutes les poules ont le cœur Donc là le but, c'est toujours d'avoir un petit laser sur soi, et un petit coup de laser Comme ça, hop, à son part, regarde, hop, là voilà ça les desserre Un petit coup au plafond, voilà ça les desserre, au moins il n'y a pas de risque d'étoufflement Là on va se remettre tranquillement là-bas, parce que là, même pas en 30 secondes, on pourrait en perdre une centaine La vitesse que là, à l'âge qu'elles ont, c'est pour ça, là il faut les habituer, faire très attention C'est pour ça qu'il faut toujours un laser sur soi, à l'âge qu'à partir de 8 semaines, il faut toujours avoir un laser dans les poches Au moins c'est pratique, au lieu de courir, aller tout au fond, au moins on a un laser sur soi Donc voilà, une chose, au moins vous avez vu ce qui peut arriver Bonjour à tous, donc nous avons démonté les canons à gaz, là nous mettons nos ampoules Donc c'est des 75 watts à variation variable, c'est des halogènes, on a du mal en trouver en ce moment, mais on arrive Sylvain est en train de mettre les ampoules, comme vous pouvez constater, mon coq est perché, avec toutes ces poules Vous voyez, elles ne bougent pas trop là, pas comme tout à l'heure, elles ont eu peur Donc on fait toujours ça en cours de l'eau, les ampoules, il y a toujours à changer Donc on les change Donc là nous sommes dans la deuxième partie du P1, qui a les noirs Donc je vais vous en faire voir, parce qu'elles sont très jolies, il y a des noirs, il y a des noirs marrons Donc je vais vous faire voir ça Alors les poules noires sont un petit peu moins rapides Donc là Sylvain a réussi à prendre un coq, vous voyez comment ils sont beaux Donc là, lui il ne va pas avoir le choix de le tuer, malheureusement Car on ne peut pas les garder les coques Si on ne le fait pas, de toute façon au piquage, ils vont le faire automatiquement Et ça c'est notre travail aussi de le faire Je vais vous faire voir un peu de la noirance Donc les noirs, il y a des noirs, il y a des noirs marrons, un peu Elles ont quelques plumes aux pattes On peut avoir sur le coq, parce que les poules elles sont trop loin Voilà Comme vous avez envie, par rapport aux noirs tout ça Moi je vais rentrer sur un petit coin Sur le fait du, pas forcément dans le bien-être animal Mais sur le fait qu'on a énormément de surface et autres Mais on a fait énormément de surface Mais on est quand même animalier Parce que quand on voit les poulettes juste derrière moi Elles ne sont même pas à 30 cm derrière moi On vient d'enlever les ampoules, on leur a fait peur Aussitôt, hop, elles reviennent derrière nous Parce qu'elles sont habituées à nous C'est la preuve qu'on s'occupe, même si on a de la surface Qu'on a énormément de poulettes Voilà, elles sont quand même habituées aux humains Elles sont quand même habituées à nous Et voilà, parce que la nuit, elles sont juste derrière moi Donc voilà, quand je dis que c'est des lots calmes, c'est la preuve Parce que quand c'est des lots très nerveux Vous verrez dans le PS5-PS6 Je pense que je ferai une vidéo d'évolution d'ici une dizaine de jours Ou 15 jours, je vais voir Mais par rapport à ça Ce ne sera pas du tout le même comportement Là, c'est de la bosse, je le rappelle Dans le PS5-PS6, c'est de la blanche C'est hyper nerveux On ne pourra pas se mettre accroupi À venir de reprendre à nous Entre là, elles sont juste Hop J'ai dit qu'elle a toujours son petit coq Même si on ne va pas avoir le choix de l'éliminer Bon, on se retrouve dans le P4 Donc je voulais vous parler un peu du P4 Au niveau du comportement et autres En fait, là, on est recommencé Je traite, comme je disais, dans ce bâtiment-là On est embêté avec les poux Donc là, on fait un produit dans l'eau Pour que les poulettes vont boire le produit Et donc après, quand les poux vont piquer les poulettes Ça va tuer les poux Donc là, vu la chaleur qu'il fait à l'extérieur Tout, les poux sont bien ressortis J'ai déjà fait le produit il y a une semaine Donc c'est à reproduire une semaine Sept jours après Donc là, il y a huit jours Il y avait pas mal de poux C'est quand ? Lundi ou mardi C'est lundi que j'ai fait méfiante Puis lundi, Angé qui était dans le bâtiment aussi De l'affaire, c'est mort comme aujourd'hui Et c'était envahi de poux Ça grouillait sur nos bras, partout La chaleur qu'il faisait dans le bâtiment Il faisait plus de 29 degrés Les poux étaient bien ressortis Et là, aujourd'hui, on est jeudi Il fait encore bon dehors Voilà, on a beaucoup moins de poux On voit beaucoup moins Je regardais en dessous On voit plus de taches rouges ou n'importe Donc ça veut dire que les poux Ils commencent à s'éliminer Donc là, en fait Ce produit-là Ça va être efficace pendant 15 jours Dans la poule Que ça va le faire Donc ça va super bien Normalement Ça doit éliminer tous les poules On n'en aura plus normalement après On fera un insecticide encore au vide Pareil qu'au fond Donc voilà Après, au niveau du comportement des poulet Ça se passe bien C'est un bon fluide On va tâcher de les peser Je pense début de semaine prochaine Pour voir un petit peu le poids au cœur Je vais vous laisser avec Angélique Elle va faire les morts Elle va vous expliquer un peu Son fonctionnement Comment on va faire les morts dans les cages Donc là, je vais faire les morts de la première batterie du bas Donc ceux tout en bas Donc je me munis de mon petit chariot De ma lampe frontale Et de ma charlotte évidemment Que je ne peux pas m'en séparer Et de mon seau Pour les morts Au cas où Donc Je fais de la gym en même temps Donc voilà Je me mets accroupi sur mon chariot Et de mon seau Où je vais avancer Donc là, je regarde Si j'étais morte Je regarde ma ligne de poupelle Qui est bien alignée Pour pas qu'il y ait de gosse Là, elle ne peut pas se percher dessus Donc elle reste bien de droite Donc là, j'ai une poulette Qui commence à rendre gaffe Donc ça va être décrite Donc ça, c'est tout petit Ça ne pourra rien faire Je les regarde bien partout C'est la lumière qui les rend nerveuses comme ça Elles ne sont pas habituées Donc on fabriquerait les morts du bas du jour Parce qu'il y a des barriers Et des taches Bon, je suis dit qu'elle vous a expliqué Comment on va faire les morts Pour le niveau 1 En fait Le niveau du bas Et le niveau 2 On le fait à hauteur On le fait à pied Et en fait Le niveau 3 et 4 Le niveau du haut On le fait avec un vélo Là, il est en réparation Je n'ai pas eu le temps Il est cassé Pour le P4 Je n'ai pas eu le temps de le réparer en frère Je n'ai pas eu le temps 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 de le réparer Et on fait nos morts comme ça Donc pareil C'est tous les deux jours qu'on les fait Là, on les fait avec un chariot autrement Un peu plus haut On le fait Vu que le vélo n'est pas réparé Donc c'est pour ça Comme à vous expliquer Angique Elle fait les morts Tous les deux jours Le niveau 1 et 2 Et 3 et 4 Tous les deux autres jours Donc par exemple Elle a fait le niveau 1 et 2 Le jeudi Le vendredi Elle fait 3 et 4 Le vendredi en fait Et inversement Donc c'est pour ça En fait, il faut savoir Qu'il y a quand même Un peu plus de 2000 caches de peine Il me semble Dans ce bâtiment là Il n'y a même pas 10 morts 10 morts tous les deux jours Maximum Et quand c'est 10 morts Là, c'est des poules qu'on élimine C'est du tri ou autre Donc c'est des poulettes Que l'on peut éliminer Donc ça veut dire Que ça ne fait même pas 0,1 Et les poulettes Elles ne sont pas éliminées Au bout de deux jours Donc voilà On peut faire tous les morts Tous les deux jours J'envoie pas forcément l'utilité A l'âge cason Parce que là Dans 8 semaines Ça ne sert à rien Il y a très peu de mortalité Donc voilà Et voilà Ça ne s'abîme pas Donc on ne peut pas se permettre De faire les morts tous les jours Et voilà Pour le peu qu'il y a Ça ne sert à rien Mais revenir par rapport aux poules Parce que moi je dis pour l'instant Voilà Je n'en ai pas senti ce matin Après voilà Vu qu'en j'ai dit qu'elle a fait les morts On n'en a pas trop parlé Mais on va voir Je vais savoir un petit peu Son intensif Par rapport aux poules Donc moi je trouve aussi Qu'il y a vraiment pas de goût Même très peu là Donc on verra les jours à venir On parlait la semaine dernière Je trouvais qu'il y avait un peu plus de goût Sur moi et autres Car ça gratouille Mais là ça va Donc voilà Au moins notre produit est un peu Notre produit est efficace Donc c'est pas mal Même si elle a sa Charlotte Qui est super sexy Voilà Ça la chatouille toujours un peu Donc voilà Après voilà Le produit Comme je vous le disais Le produit va être efficace dans le sang Plus de 15 jours minimum Dans le sang de la poule Donc ça veut dire que les poules On a encore 3 semaines Pour les éliminer Donc là en sachant Je pense qu'on a touché 90% des sujets Au niveau des poules Donc je pense qu'on va réussir à les éliminer Après voilà je referai un insecticide Comme je disais tout à l'heure Je referai un insecticide en fin de l'eau Et au Donc voilà Au niveau du P4 Après voilà c'est beaucoup Après c'est de l'entretien ou autre Tel que balayer les couloirs Donc voilà Là Angélique a passé la balayeuse C'est là on a une balayeuse Comme ça Qui fonctionne Ça a poussé Donc c'est un système qui est simple Mais c'est pratique Parce que pour moi Nos allées sont nickels On les passe Angélique a passé la balayeuse Deux fois par Deux à trois fois par semaine Je pense Il me semble C'est pas forcément moi qui le fait Je l'avoue J'ai pas forcément le temps Et voilà Vu que je m'occupe très peu des cages C'est Angélique qui s'en occupe plus Et on va dire voilà Une femme c'est toujours plus maniaque qu'un homme Donc c'est pour ça Au niveau propreté Voilà c'est agréable Au moins on peut venir en chausson Ou même si les techniciens y viennent Ou l'éleveur de pondeuse Viens voir ses poulettes Ce qui arrive de temps en temps Quand il arrive dans le bâtiment S'il voit un bâtiment propre Tout Ça donne une bonne image aussi Donc ça veut dire que Si les bâtiments sont propres Les poulettes sont bien fluies aussi Donc c'est tout un ensemble en fait Et voilà Même pour notre confort à nous C'est beaucoup plus appréciable Donc voilà Pour le P4 On se retrouve dans l'atelier aujourd'hui Donc comme je vous le disais Je voulais faire une sorte de racleur Pour pouvoir mettre sur le micro-tracteur Pour pouvoir curer en dessous de la volière Sous la structure Parce que le dernier coup On a passé énormément de temps Et moi ça m'a un petit peu agacé Et vu qu'avec le micro-tracteur Je pense qu'on Vu qu'il est maniable Je pense qu'on peut gagner du temps Et surtout de l'argent Parce que ça peut éviter De faire appel à un prestataire En permanence Donc moi mon idée C'était de faire un petit racleur En dessous de la volière Sur le micro-tracteur Pour curer en dessous de la volière En dessous de la structure Donc en fait Là j'avais un ancien support Que j'avais là Qui était sur le convoyeur à fiante Qu'on avait dans les cages Avant dans le P3 Donc j'avais tout gardé Et mon idée moi C'est de faire un petit racleur Donc comme je disais Là en fait Je suis envie de me repiquer là-dessous Là Hop Là donc J'avais envie de faire une autre barre là Une boucle là Puis mettre mon bras de relevage Entre les deux Je mette une chouille Comme un attelage correct Et là j'aurais refait un attelage Trente points Comme ça là Avec ces barres là Je pense que je vais essayer de boutiquer un petit système C'est de bricoler ça Et en fait au bout J'aurais mis une grosse plaque en ferraille Pour pouvoir soit curer en avançant Soit en reculant Et je pense qu'à l'avenir Là pour l'instant Tout à l'heure j'en ai en parlé avec Angélique J'ai expliqué un petit peu Comment je voulais faire Et je voulais la faire pivoter Comme une lame niveleuse Je sais pas comment vous expliquer ça Qui soit peut aller vers la gauche Soit vers la droite en fait La faire pivoter un peu dans l'essence Pour pouvoir tirer comme on veut Après je pense que pour ce coup-ci Je vais la laisser fixe Et après au pire Je la modifierai Si je vois que ça marche Comme je veux Si je peux la modifier Je remodifierai après Après le vide Parce que là on vit de mi-juillet Donc je pense que je vais pas avoir le temps Faire comme je veux Puis je préfère autant qu'elle soit fixe Pour le premier coup Pour voir un peu ce que ça donne Parce qu'il y aura sûrement des modifs à faire Je pense pas que je vais y arriver du premier coup Parce que je vais pas pouvoir essayer Vu qu'il y a des poulettes Donc c'est pour ça On va faire cette modif là En sachant que je veux quand même Que ça soit assez long aussi Pour pouvoir Que ça déporte bien le fumet en dessous de la structure Pour pouvoir le reprendre avec le télescope Donc c'est pour ça Donc voilà On va faire cette modif là Et au fur et à mesure que je fais les choses Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça Et voilà Comment Donc voilà C'est parti J'ai coupé tout ce qui est les roues En fait au niveau du support Le premier support Comme je vous le disais ce matin Donc là j'ai coupé ça J'ai recoupé tous les renforts Je veux tout modifier un petit peu Donc moi mon but Là Maintenant Au niveau de l'attelage du tracteur Là je vais remettre Où qu'il y a mon doigt Je vais refaire un petit Un petit U en fait Et comme ça je mettrai une chouille Là j'ai juste mis une tige fictée Pour l'instant Juste une tige fictée Là Hop Que je mettrai une chouille Et comme ça Hop Pareil de l'autre côté Et après là je vais mettre Une plaque de fer à l'a Qui va monter comme ça Pareil de ce côté là Je ne sais plus Je vais mettre à 45 de haut Je pense pour que mon tremplin Et travailler bien droit Quand on va Quand je travaillerai Quand je pousserai la fiante Et là je vais ressouder Un gros carré Avec mon support Avec une tête Avec une tête Pour pouvoir fixer la chouille Et l'autre emploi On va faire ça Et après Là je vais recouper là Il faut que je remesure Il faut que je vois En fonction de la longueur aussi Par rapport au mur Il faut que j'arrive à avoir accès A pouvoir tourner entre les poteaux Et le mur Parce que Toute la longueur là Je pense que ça va faire assez long Donc il faut que je vois ça Voir un peu ce que ça donne Je vais déjà le fixer Après au moins je recouperai S'il faut de support au bout Après on verra ce que ça donne Bon j'ai coupé mes Barres de ferraille là Qui vont aller là Comme ça Je vais mettre ça comme ça Que je vais mettre Comme ça Et après je vais mettre mon tube Carré Je vais le mettre comme ça Je vais mettre ça comme ça Debout Hop raccordé à l'autre bout En fait pareil Et après Je mettrai Là je vais faire Je vais remettre un plat Que je vais faire en U Je vais mettre Hop je ferai une encorche dedans Et je le souderai dedans Ça sera renforcé Et après je pense que je mettrai Un renfort de mon support là A rattraper au bout de mon doigt En fait A la barre là bas En fait que je remette un renfort Je pense comme ça Je serai sûr que ça plie pas Au moins ça fera de la force Mais on va Je pense que je ferai ça qu'à la fin Pour voir si vraiment ça marche Que j'ai pas envie de faire ça Le top du top Et qu'en fait Faut tout remodifier après L'attelage tout Donc j'ai pas trop envie Donc là on va moller tout ça On va enlever toute la roue Et toute la Un petit peu Il reste un peu de peinture On va moller tout ça Et après on va souder ça On va raccorder tout ça ensemble Pour Hop Puis après on soudera ça On accrochera Pour voir un peu ce que ça donne Donc c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Il fait juste une approche J'ai soudé et j'ai juste pointé De chaque côté Donc ça Hop J'ai soudé là Soudé là-bas Donc là au moins C'est correct On va Je pense que là c'est pas mal Donc comme je vous disais après J'avais envie de faire comme ça Je vais mettre ça Après mon plat il est pas coupé Pour l'instant je vais voir Hop Pardon Tomber Donc en fait j'avais envie de faire une encoche Et l'encastrer dedans en fait Comme ça Dessous Je vais mettre sens inverse du jour Je vais faire comme ça En fait j'avais envie Hop De le mettre comme ça Mais en dessous Je vais faire une découpe Sur mon U Là Là en fait Je vais découper là Je vais faire une découpe Et après je vais l'encastrer en dessous Comme ça Ça il sera encastré Il sera dedans Et ça c'est après Je vais Je vais redécouper Je vais Pour découper Je vais mettre la longueur que faut Je découperai après En fonction de ça Donc là je pense que Là je pense que déjà on est pas mal On va finir de souder tout ça Déjà Voilà Ça bouge pas Ça pour bouger Vu comment que c'est Voilà Vu comment j'ai soudé Ça soudre bien C'est de la grosse ferraille Donc je suis pas forcément Un super super soudeur Mais voilà On va dire je me débrouille C'est quand on voit là Quand même c'est déjà pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal du tout Des beaux petits cordons C'est très bien C'est impeccable Ça va pas bouger Donc je viens de le souder partout Puis après je vais faire mon matelage Du troisième point Pour pouvoir le mettre Donc c'est parti On continue à souder Bon L'encadrement Il est fini de souder J'ai fait un support Comme je vous disais Pour mon troisième point Donc j'ai fait mon encoche Donc je vais mettre ça comme ça 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 va prendre surtout Le châssis en fait La force Là il faut que je trouve Il faut que je mesure Entre les deux Et je vais laisser un espace Je vais refaire Un autre support là Pareil Comme ça Et après Je vais les souder ensemble Je vais les souder en dessous Et comme ça après Le châssis Pour l'atelier Il sera fini Parce que là en fait Après réflexion Je pense que je vais mettre Des goujons pour l'instant Je vais laisser Je vais repercer les trous Il y a déjà un pré-trou de fait Je vais percer un peu plus gros Je vais mettre un goujon Pour l'instant Après on verra Si à l'avenir Je refais un autre support Comme ça en fait Pour mettre le bras Entre les deux Mais pour l'instant Je pense que je vais laisser ça Comme ça Au moins Parce que je pense J'ai pas forcément le temps Et je vais essayer comme ça On va voir Ce que je pense Il y aura sûrement des modifiés A apporter Donc pour l'instant On va faire comme ça Donc voilà Bon on va en terminer là dessus J'ai pas fini le système du racleur Mais voilà J'ai autre chose à faire sur l'exploitation Donc voilà On finira ça je pense La semaine prochaine Si j'ai un moment De toute façon Il faut que ça se termine Assez rapidement quand même Mais voilà Donc voilà C'est une vidéo qui change un peu On rentre vraiment dans le détail Ce qu'on a pu Ce qu'on fait vraiment Comme travail dans les bâtiments Et voilà Comme au niveau du P1 On vous a fait voir un petit peu Comment démonter les canons à gaz Et autres Ce qu'on pouvait faire Dans les bâtiments d'entretien Et au niveau du Moi tout ce que j'ai pu faire D'entretien à côté Au niveau du P4 Angélie qui a vous expliqué Un petit peu ce qu'elle faisait Et voilà Elle a changé de tenue Et de travail Oui aujourd'hui C'est le papier Pas le choix Faut bien les faire de temps en temps Allez bon week-end à tous Donc on va terminer là dessus Donc voilà On va se quitter Avec un temps un peu Gris Gris Avec le soleil On va pas se plaindre Il fait meilleur Il fait un peu moins chaud Donc on respire Donc voilà Donc n'hésitez pas A partager A liker A commenter A vous abonner Allez ciao